Alors, bonjour et bienvenue sur cette NOUOUVELLE VIDÉO ! J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, je suis avec Joël Bernard ! Alors, Joël ! Alors, Joël, comment ça va ? Ça coûte magnifique. Ça vous valait mieux. Le gars, il a la classe, quand même. T'as vu comment il a assis ? Rien du tout ! Tu vois, genre, bien, tout ça. On sent que c'est un... Je t'écoute avec attention, là. J'ai subjugué, quoi ! Du coup, vous présentez un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, ton histoire... Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joël Bernard, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, si vous ne me connaissez pas, c'est tout à fait normal. En fait, je suis un golfeur et j'ai eu un petit souci dans ma vie, qui est un divorce, et qui m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que j'étais super intéressé... Enfin, j'étais à bloc dans mon boulot de prof de golf, de coach de golf, j'adorais ça. Je passais donc tous mes week-ends, tous mes jours fériés, etc., à bosser, les vacances scolaires, etc. Et puis, je ne me suis pas bien occupé de ma famille. Et un jour, on m'a dit, écoute, bye-bye, quoi ! Et c'est là où tout s'est effondré, où je me suis dit, mais en fait, ça ne va pas. J'adore mon job, j'adore ce que je fais, mais en fait, je suis passé à côté de ma vie perso. Comment je pourrais faire pour avoir une vie perso et continuer à aider les autres à mieux jouer au golf, ce qui est ma passion ? Et là, je me suis creusé la tête pendant des années, je n'ai rien trouvé. Jusqu'au jour où un de mes élèves, qui prenait des cours avec moi, me dit, mais Joel, tu devrais donner des cours sur Internet. Je me suis dit, ben non, le golf, ce n'est pas possible. Le golf, c'est entre ce que tu dis, ce que la personne comprend et ce qu'elle réalise, tu as toujours un gap énorme. Donc, je lui ai dit, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, tu ne peux pas progresser en vidéo. Il me dit, oui, mais regarde, tu as bien des livres, tu as bien des DVD dans ta bibliothèque. Et tu n'es pas le seul golfeur à en avoir. Je me suis dit, oui, effectivement. Mais est-ce qu'il y avait des golfeurs qui avaient déjà fait ça avant toi ? Des golfeurs qui ont déjà fait ça, qui ont fait des vidéos, pas sur le modèle que j'ai utilisé, c'est-à-dire des formations en ligne. Je me suis inspiré de ce qui se faisait dans le webmarketing, mais sur le modèle des DVD. Et pas que dans le golf, dans beaucoup d'activités, les DVD existaient déjà. Donc, c'est juste, on va dire, le format qui a changé avec beaucoup d'avantages, c'est-à-dire avec une valeur perçue qui est bien plus grande qu'un DVD. D'accord. Ok. Donc, du coup, il te convainc ? Du coup, il arrive à me convaincre du fait que ça serait bien de faire des vidéos pour aider les gens à mieux jouer. Chose qu'on a fait. Donc, on s'est associé, on a lancé… Ah, mais attends, tu vas trop vite. Je vais trop vite. La dernière fois, tu m'as dit, quand on a discuté, tu m'as dit que sous le coup, tu ne l'as pas cru. Ah non, mais pas du tout. Quand il m'a dit, il faut que tu te donnes tes cours en vidéo. Je lui ai dit, non, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et comment on a réussi à te convaincre ? Il a mis un petit peu de temps déjà, mais le premier argument, ça a été ça. C'était justement de me poser la question, est-ce que tu as des bouquins ou des DVD ? Effectivement, la première étape, ça a été que je suis allé voir sur Google. Et là, j'ai commencé à taper, de voir ce qui se faisait dans les autres trucs. Parce que dans le golf, effectivement, personne n'apprenait, on va dire, à distance. Et là, je vois école de musique, école de danse, école de piano, de machin. Bref, des trucs qui sont assez connus maintenant. Avec des milliers et des milliers de membres. Je fais, putain, mais ça marche le bordel. Ça marche. Il y a un marché, il y a un truc. Apparemment, les gens sont prêts. Si tu es prêt à apprendre à danser sur le web, je me dis, pourquoi je ne pourrais pas apprendre à faire du golf ? Donc, on a commencé en mode, on a partagé du gratuit, ce qui est une super idée d'ailleurs. Ce que je vous recommande, c'est partager du gratuit, c'est-à-dire aider les gens déjà à progresser avec des vidéos gratuites. Et putain, j'ai commencé à recevoir des messages qui disent, super Joël, depuis que je suis tes vidéos, je progresse. Il y en a même qui m'a envoyé en disant, je prends des cours et depuis que je suis tes vidéos, je progresse plus vite qu'avec des courses. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est possible en fait. C'est possible parce qu'en plus, dans ce que je donnais de gratuit, ce n'était pas la méthode complète. C'était des échantillons, des petits exercices, des petits trucs à faire, des petites astuces. Et les mecs en appliquant, boum, ils avaient des résultats, d'accord ? Ce qui est possible dans n'importe quoi. Dans le business aussi, tu vas donner un petit conseil. Boum, ça va, je ne sais pas, mettre un upsell, mettre un order bump, des trucs comme ça. Boum, tout de suite, ça va faire du chiffre d'affaires en plus. Mais là, si tu veux, ça m'a donné confiance. À la fois, c'était bien reçu par les gens parce que c'est toujours sympa d'avoir des conseils gratuits. Et aussi, c'est encore plus sympa quand ça marche. Je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est là où en 2014, on a lancé, on va dire, le premier programme payant. Et bam, ça a cartonné d'entrée de jeu. Combien tu as fait alors ce premier ? 250 000 euros sur le premier programme qui était un programme sur 10 mois. C'était un gros programme. C'était un programme à 1 297 euros exactement. Donc, ça a été lancé en février 2014. Et dès le premier programme, c'est parti. J'avais déjà une liste d'emails. C'est-à-dire que j'avais commencé à produire des vidéos fin 2012. Donc, il y a eu toute l'année de 2013 pour construire, si tu veux, une mailing list qui devait avoir 3 500 personnes à peu près. Et puis, j'ai eu la chance de… Enfin, je n'ai pas eu la chance. J'ai contacté un copain, en fait, qui avait une boutique web de golf en ligne. Et il m'a dit, si tu veux… Je lui ai expliqué mon projet. Il m'a dit, si tu veux, j'envoie ta vidéo sur toute ma liste. Ah ouais ? Et ça m'a fait récupérer. Je suis à vous. Ça m'a fait récupérer, écoute bien, en deux jours, la même chose que j'avais mis plus d'un an à récupérer, on va dire, par le trafic naturel et puis en capturant les emails de façon naturelle. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pris 3 500 mails. J'avais une liste de 7 000. Et c'est sur la liste de 7 000 que j'ai fait un lancement en vidéo. Et bam, ça a cartonné. Et puis, depuis maintenant, j'ai fait 24 programmes. Et voilà, ça a bien évolué. C'est génial. C'est vraiment super. C'est énorme. Et donc, du coup, tu m'avais dit, tu as fait un premier lancement à 250. Ouais. Et après, tu en as refait un deuxième, c'est ça ? Après, j'ai fait ce lancement-là que j'ai mis en automatique. D'accord. Et là, celui-là, je crois qu'il a fait 150, un truc comme ça. 150. Et après, ton chiffre d'affaires maintenant, à un moment donné, ton plus gros chiffre d'affaires, tu m'as dit, c'était à combien tu étais arrivé ? De vente. Ouais. On était pratiquement arrivé au million sur l'année. Ouais. On était à 980. Ouais. Un million. Ouais. On était pratiquement arrivé au million de vente. De vente. Ouais, voilà. Qui l'aurait cru ? Sur l'année 2016. Ouais. C'est un truc énorme. Ouais, voilà. Alors, maintenant, je t'en parle comme ça parce que je me suis habitué, on va dire, aux chiffres. Au début, j'ai halluciné. Tu fais des chiffres. Tu fais un premier lancement de 150 000 euros. Je ne sais pas. Ça fait quoi ? Ça faisait… Je travaillais beaucoup. Je cravachais en cours individuel et tout. Sur mon ancien modèle, il me fallait 4 ans pour enquiller ça. Tu vois ce que je veux dire ? En plus, tu étais déjà un taux horaire assez élevé. Il ne fallait pas 4 ans. Il fallait 3 ans. 3 ans. Ouais. J'étais à 70 euros de l'heure parce que j'étais un petit peu connu dans la région. J'avais une petite réputation. Ouais. Donc, j'avais déjà un taux horaire qui était… Et puis des diplômes, etc. Donc, j'étais au-dessus du marché, on va dire. Et ouais, je gagnais bien ma vie. Mais ouais, c'est l'équivalent de 3 ans de… Ça, c'est fou. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire ? Tu as continué tes cours individuels ? Moi, ce que j'ai fait du coup, c'est que comme il y avait… Alors, c'était un programme assez cher entre guillemets parce que cher, tout est relatif évidemment. C'était 1297 euros. Donc, il y avait une partie de coaching dedans. C'est-à-dire que les gens pouvaient m'envoyer leurs vidéos de face et de profil. Je faisais une analyse. Les gens pouvaient me poser leurs questions. J'animais des web conférences mensuelles dans lesquelles je répondais aussi aux questions. Et donc, du coup, ça me prenait quand même un petit peu de temps. Ce qui fait donc, à partir de là, j'ai pu organiser mon agenda de façon à travailler de manière, on va dire, physique comme je l'ai toujours fait pendant toutes ces années le matin. D'accord. Donc, 9h-13h, je bossais 4h par jour. D'accord. Et l'après-midi, je rentrais chez moi. Sauf que… Donc, j'étais super content parce que voilà, j'avais réussi un petit peu à me créer un début d'indépendance. Sauf que j'ai attendu quand même un an avant de démissionner de mon poste d'entraîneur régional parce que j'étais entraîneur de la région de Nord-Pas-de-Calais et du poste de Head Pro. C'est-à-dire que j'étais l'entraîneur en chef du golf de Bonduc et un golf au nord de l'île. Donc, j'ai attendu de voir un an, tu vois, de voir si ce n'était pas un feu de paille. Et en fait, je me suis aperçu que ça ne faisait que grossir, que grossir. Et là, je me suis dit, bon allez, je prends la décision d'arrêter. Et voilà. Et donc, pendant, on va dire, 8, 9… enfin, j'ai arrêté en 2015, début 2015. Donc, pendant 12 mois, pardon. J'ai bossé à mi-temps, on va dire, au golf et à mi-temps sur mon projet web. Ouais. Donc, du coup, sur un projet qui te paraissait complètement impossible, tu as réussi à être plus qu'indépendant financièrement. Enfin, là, c'est… je vais dire… Voilà. En fait, je suis devenu pro, pro, pro en 2015. C'est-à-dire que je me suis… à l'intérieur de la société, je me suis salarié comme en tant que gérant. Et j'ai pu me payer. La première année, je me suis payé ce que je gagnais avant, tu vois, pour assurer le truc, machin. Je suis quelqu'un d'assez safe, donc voilà. Et voilà. Et je ne bossais plus… je ne donnais plus de cours, si tu veux. Énorme. Par contre, je tiens à préciser pour ceux qui écoutent, ce n'est pas tombé du ciel. C'est-à-dire qu'avant 2014… le projet a démarré en 2011. D'accord. Quand cette élève est venue me voir en disant « putain, tu devrais faire ça ». Le projet a pris naissance en 2011. Après, on a suivi des formations. On s'est formé parce que tu… enfin, il ne faut pas improviser dans ce genre de choses. C'est du professionnel. C'est-à-dire que tu ne joues pas… enfin, si, tu joues ta vie, quoi. Tu joues ton futur, en fait. Donc, moi, j'ai cette philosophie-là de ne pas partir au hasard et de bien préparer les choses. Donc, comme c'était de la vidéo, j'ai commencé à suivre un programme sur la vidéo, comment faire des vidéos tout seul. Et ensuite, comme c'était un business en ligne, j'ai suivi un programme qui expliquait un petit peu comment manager sur le long terme un business en ligne. Et rien qu'avec ces deux… j'en ai pris d'autres par la suite. Après, j'ai pris plein parce que je suis un passionné de tout ça. Donc, moi, si… enfin, je vais peut-être trop vite sur les conseils, mais si j'ai un conseil, c'est ne lésinez pas sur les formations et faites-vous accompagner. Moi, j'ai suivi plusieurs masterminds. Là, aujourd'hui, on est en mastermind, d'accord ? Et il ne faut jamais cesser d'apprendre. Le web, non seulement, ça va très, très vite, les choses changent, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des grands principes. Il y a des choses qui tiennent dans la durée, d'accord ? C'est un petit peu comme pour le fitness. Je veux dire, même s'il y a des choses qui évoluent, la base, l'alimentation restera la base. Comment dire ? La façon de s'entraîner, les séries, etc., ça ne va pas bouger énormément. Tu es d'accord avec moi ? Après, il y a toujours des techniques qui arrivent, mais les principes sur le long terme restent. C'est vraiment ces principes-là qu'il faut apprendre pour vous permettre de durer. En tout cas, ok, super. En tout cas, merci Joël d'avoir partagé ton histoire, tes tips. Vous voyez, les gars, tout est possible avec le golf. Un million ! Énorme, tu vois ? Et aux States, il n'y a pas… Même aux States-Unis, il y a des gars qui font ça ? Oui, il y a des gars qui font ça. Je me suis fait coacher pendant trois mois par un mec, par un Américain. Lui, il est sur un autre modèle parce qu'en fait, tout dépend de votre marché. Lui, il est sur un modèle où il y a beaucoup de… pour vous situer. Alors, je ne m'adresse pas qu'aux Français puisque les gens m'achètent depuis 46 pays dans le monde. Ah ouais ? Oui, parce qu'en fait, des Français, il y en a partout. Tu as des expats, tu as des gens déjà au Canada, en Suisse, en Belgique, tout ça, ça parle français. Donc, des francophones, il y en a partout dans le monde. Mais le marché, entre guillemets, en France, il y a 400 000 golfeurs. Le marché francophone, il doit y avoir quoi ? Allez, un million. Allez, on va dire deux millions de golfeurs. Et le marché mondial, il y en a 80 millions. C'est pour ça que moi, je suis parti sur une stratégie, un positionnement assez haut de gamme, avec des tarifs assez élevés. Tout est relatif, mais vous voyez, 1297 euros pour acheter un programme en vidéo et à distance, pour apprendre le golf, ça peut paraître… Moi, ça me paraissait, on va dire, couillu. C'est-à-dire qu'arriver à proposer ça alors que personne ne l'avait fait avant dans cette thématique-là. Dans le webmarketing, ça existait, mais pas dans le truc. Et bien, il fallait le faire. Et là, aujourd'hui, j'ai des programmes qui durent environ trois heures, qui sont à 247 euros, 297 euros dans cette gamme de tarifs-là. Alors que lui, par exemple, l'Américain qui m'a coaché, lui, il est plus sur un modèle, un système à abonnement où il fait payer 20 euros par mois. Mais comme il y a une masse, comme il y a un marché de masse, il a 20 000 licenciés. Il a 20 000 abonnés, ce qui fait que vous faites 20 000 fois 20 balles, enfin, il a même 25 ou 26 000, mais bref, fois 20 balles, ça fait des ronds à la fin. Donc, effectivement, il ne faut pas se tromper quand vous êtes… Il faut bien, on va dire, essayer de cerner le potentiel de vos clients avant de créer des produits. Parce que si vous voulez en vivre, il faut soit proposer des petits produits si vous avez un gros marché, essayer de vendre à beaucoup de gens. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt essayer de faire des choses de qualité qui aident vraiment les gens en profondeur que vous allez pouvoir vendre plus cher. Carrément. Voilà. Parce que c'est plus facile, comme on dit, c'est plus facile de vendre un million à une personne, même si ça peut paraître difficile. Mais si vous êtes capable de lui apporter la valeur, c'est-à-dire que si vous lui ramenez 3 millions avec le million qu'il vous donne, c'est un super investissement. Donc, c'est plus facile de trouver, on va dire, une personne à qui vous allez, comment ça s'appelle, lui permettre d'avoir le levier de faire plus et lui demander un million que de vendre à un million de personnes un truc à un euro. D'accord ? Oui, c'est sûr. Il faut déjà arriver à toucher un million de personnes. Et quand on démarre sur le web, toucher un million de personnes, ce n'est pas toujours évident. Super. Du coup, tu comptes partir à l'international ou pas ? Alors, oui. J'ai pour projet de partir à l'international, mais là, il y a un contexte qui a fait que j'ai dû ralentir le truc. Et là, maintenant, je vais relancer dans un premier temps. Et ensuite, effectivement, j'ai vraiment envie d'aller à l'international. Parce que comme je t'ai dit, 400 000 golfeurs en France, 80 millions dans le marché mondial, évidemment que… Ça va faire mal quand tu vas arriver là-bas. Je ne sais pas parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que je ne serai pas tout seul. C'est-à-dire que les mecs, les Américains, ils savent faire le webmarketing, les trucs, ils savent faire. Après… Tu es français. Voilà. Et puis, il y a surtout un angle, ce qu'on appelle l'USP, Unique Selling Proposition. Je suppose que tu en parles. Et donc, l'Unique Selling Proposition, c'est un angle qui est différent. Parce que si vous voulez vendre quelque chose, si les gens vous associent à ce qui existe déjà, eh bien, ils se disent que c'est la même chose. Voilà. Donc, si c'est la même chose, j'ai déjà essayé, ça ne m'intéresse pas. Alors que si vous arrivez avec un angle qui est différent, vous faites naître automatiquement un espoir. Ah tiens, ça, je n'ai pas essayé, ça va peut-être marcher. Et donc, moi, j'arrive avec un angle qui est vraiment différent. Donc, je croise les doigts, mais je pense que ça a une chance de bien marcher. Et voilà. Bah écoute, tu nous tiendras au courant. Écoute, avec plaisir. Je ferai une suite. Avec plaisir. Bah écoute, Joël, merci en tout cas pour l'interview. Ça fait plaisir. C'est avec grand plaisir. J'ai fait ta connaissance là et tu es un super mec. Ah bah merci. Vous faites bien de le suivre. Ça fait plaisir. Ok. Bah du coup, les gars, n'hésite pas à me mettre un peu ton feedback, ce que tu en as pensé. Mets-moi un petit j'aime, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Clique sur le lien juste en bas si jamais tu veux que je t'accompagne jusqu'à toucher les 10K par mois. D'accord ? Donc, tu cliques sur le lien juste en dessous et puis je t'expliquerai un petit peu comment faire. Bon, il faut que tu sois dans la thématique argent, relation, argent. D'accord ? Tu ne prends pas de risque, c'est bien. Voilà, exactement. C'est le big three. Tu vois, il faut que je… Santé, argent, relation. On est bon. C'est le big three. Parce que la promesse, elle est forte. Je ne peux pas me permettre de… Ah oui, oui. Donc là, il est sécure. Là, vous êtes… Voilà. D'ici là, les gars, restez focus et on leur dit au revoir. On leur dit au revoir ou pas ? Et puis à fond les ballons, les mecs. Yes ! Et on reste déterminés ! Ça a été… Tu vois, ça va pas d'uts ! Comme dit, le ciel… Que vive ! On va perdre le monde ! By nghe et le monde !